... Roissy, aéroport Charles de Gaulle, le plus grand poste frontière de France. Il est 5h du matin, et pour le brigadier Pascal Jean et ses hommes, la journée débute par un vol en provenance d'Afrique. Dans le langage de la PAF, la police des frontières, on appelle ça un vol sensible. En clair, un avion susceptible de transporter des immigrés clandestins. La mission de la PAF est de contrôler tous les passeports dès la sortie de l'avion pour éviter que d'éventuels clandestins ne s'échappent sur les pistes. Merci. Bonjour, madame. Merci. Bienvenue dans le froid. Mais non ! J'ai 27 là-bas. Ah là, ça calme d'un coup, là. Il y a quelques jours, faisiez-moi un 4, c'est bon. C'est chaud. Pour ne pas se sortir dans l'avion, s'il vous plaît. Pour ne pas se sortir dans l'avion. Allez, au chaud dans l'avion, allez. Je ne comprends pas. Ok. Vous attendez dans le plan, je dois faire une vérification sur votre passeport. Plusieurs passeports sont en effet suspects. Pascal. Tu gardes. Qu'est-ce que vous attendez dans l'avion, s'il vous plaît ? J'ai un plan de crash. Qu'est-ce que vous attendez dans l'avion. Pour le moment, vous attendez dans l'avion. Qu'est-ce que vous attendez dans l'avion, s'il vous plaît, il faut faire une vérification. Ok. Ce sont des passeports qui sont faux, donc on les fait patienter dans l'avion le temps de terminer le contrôle. 7 personnes sont mises à l'écart pour un contrôle plus approfondi. Mais un passager est resté à l'intérieur de l'appareil. Allez, on y va. On va vous emmener tout de suite voir un médecin. Ça va ? Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai plus de mal aux ventes. Mal aux ventes ? Oui. Montez, asseyez-vous. Le mec, il est malade, mais son passeport est litigieux, donc c'est probablement un peu de cinéma. J'ai blessé au travail et puis j'ai parti pour soigner là-bas. Pour vous soigner là-bas ? Oui, j'ai soigné ici. Bah, ça va pas. Et puis j'ai parti là-bas. Parce que là-bas, quand j'ai fait la mécanique là-bas, j'ai blessé là-bas. Et puis il y a un médecin qui m'a suité. Et puis ça, j'ai parti pour voir le médecin. On est arrivé, pas de panique, monsieur. Le malade est emmené avec les autres suspects. Vous allez vous asseoir avec les personnes là-bas. On va regarder ça. Vous l'asseyez ? Il est pas bien. Et son passeport, il est bien ? Non, apparemment, non. On va regarder. On va regarder ça. Oui. Il est bon. Il est bon. Le malade sera soigné dans un hôpital de la région parisienne. Les policiers vont maintenant traiter les passeports douteux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des faux documents. C'est bien fait ou mal fait ? Non, c'est mal fait. Là, ils décollent le film, ils changent la photo, donc ça laisse être à des altérations. Ils sont obligés de refaire un timbre sec contrefait, parce qu'ils voient bien. À quoi est-ce en Italie ? À comment ? À comment ? Ce passager vient de se trahir à Com. Il y a bien un lac, mais pas la mer. Il n'y a pas de problème, je garde ton ticket. Non, je garde ton ticket. Non, je garde ton ticket. Non, je garde ton ticket. Je n'ai pas terminé de regarder mon document. Je garde ton ticket, s'il vous plaît. Je garde ton ticket, s'il vous plaît. J'ai 4 heures pour faire des vérifications. 4 heures ? 4 heures ? Oui. 4 heures ? 4 heures. 4 heures. Si vous êtes cool, je suis cool. C'est ce que je fais rapidement. Ils sont toujours comme ça. Dès qu'ils sont pris, ils vont essayer de jouer à la tchat, nous mettre la pression. Et alors, vous, votre réponse, c'est quoi ? Nous, notre intérêt, c'est de rester cool vis-à-vis d'eux, parce que s'ils arrivent à nous énerver, c'est qu'ils ont gagné leur petit jeu. Donc là, on les laisse à part, ils vont se calmer tranquillement. On leur dit qu'on va faire des vérifications, même si on sait que les passeports sont faux, comme ça, ils restent tranquilles jusqu'au bout. Finalement, ces candidats à l'immigration clandestine sont conduits en zone d'attente, où ils vont en rejoindre beaucoup d'autres. Ici, nous sommes toujours à Roissy, mais nous ne sommes pas en France. Il s'agit d'une zone internationale. Clôture, caméra de surveillance, la zone d'attente n'est pas une prison, mais ça y ressemble, et il est difficile de s'en évader. Certains clandestins acceptent de rentrer chez eux de bon gré. Pour les autres, la PAF va appliquer la loi et les expulser de force. C'est le cas de ces trois Indiens qui refusent de quitter le territoire. Ce sont trois Indiens qui sont arrivés de la Havade, avec une continuation sur New Delhi, continuation qu'ils ont refusé de prendre. Ils ont demandé l'asile politique qui leur a été refusée. Ils ont ensuite refusé d'embarquer, et donc ils vont être réacheminés sur New Delhi avec cet escorteur de la PAF Roissy. Voilà, donc ça, c'est la première étape. On vérifie toujours, parce qu'on a malheureusement de temps en temps des surprises des gens qui, au dernier moment, essayent de prendre des objets coupants pour éviter d'embarquer. Et donc là, c'est une précaution à la fois pour la personne, mais également pour les escorteurs. Ensuite, pour des questions de sécurité, lors de l'embarquement, on va lui mettre ce qu'on appelle des menottes espagnoles en tissu, ainsi que des scratchs. Le sujet est calme pour l'instant. Ensuite, une fois présenté à l'avion, c'est là que ça se complique. Donc par sécurité, à la fois pour la personne qu'on réacheminine, mais également pour les escorteurs, on prend toutes les précautions utiles dès le départ. Nous avons filmé cette séquence avec une caméra discrète, à la demande de la police. Direction l'avion de New Delhi. Dernier obstacle à lever, le commandant de bord. Seul maître à bord, il peut refuser d'embarquer ses passagers un peu encombrant. Le commissaire va tenter de le rassurer. Je ne veux pas qu'il y ait un grand bordel. Les localistes sont très friands, et puis quelques passagers, vous connaissez... Oui, 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 on sait comment ça se passe, mais bon, vous n'en faites pas. Vous avez des policiers qui sont formés pour ça, et il n'y aura aucun problème. Il y a quelques incidents qu'il y a eu, je suppose que les policiers... Voilà, bon, vous savez comme moi que les seuls soucis, c'est qu'ils peuvent un peu crier parfois, bon, pour exprimer leur mécontentement, et puis essayer d'attirer l'attention des passagers. Mais sinon, au niveau de sécurité, il n'y a absolument aucun problème. D'accord. Vous le tenez, hein. Vous faites attention, vous le maîtrisez. Donc là, il va falloir le tenir. Quiet, quiet. Alors vous le tenez bien, attention. Voilà. Pour éviter l'expulsion, les refoulés essayent souvent de se blesser ou de se mutiler par tous les moyens. S'ils y parviennent, les policiers seront contraints de les emmener à l'hôpital et ils resteront alors en France. Voilà, prenez-le par les jambes. Voilà. OK. Vous voyez la technique pour le prendre par les jambes. Vous voyez, jusqu'à présent, il a été calme. Là, il est particulièrement... Alors vous imaginez si on n'avait pas les sangles. C'est ingérable, hein. On aurait pris des coups. Pour empêcher qu'il se cogne la tête, chacun des indiens est encadré par deux policiers et des serviettes sont placées sur les dossiers afin d'amortir les chocs. Voilà. Attention, reculez-vous. Voilà. Hop. On va l'asseoir. Les escorteurs tout de suite à côté. Voilà. Ça y est. Demandez au lieutenant de contacter la SIC en disant que les individus sont assez quand même récalcitrants. Voilà. Pour l'instant, les escorteurs maîtrisent bien. Essayez d'éviter les coups de tête. Attention, vous faites pas mordre. Quelques instants après, les premiers passagers en barre. Et les policiers tentent de les rassurer. Il y aura plus aucun problème. D'accord. Ça va bien se passer. On va attendre la fermeture de la passerelle. D'accord. Après la police des frontières, les autres gardiens de l'espace européen, ce sont les douaniers. Leur cible, les milliers de bagages qui peuvent dissimuler des trafics en tout genre. Et les douaniers doivent souvent s'en remettre à leur flair. C'est le service des douanes. Tu peux avoir votre passeport, votre billet d'avion, s'il vous plaît ? Vous avez quelque chose à déclarer au service des douanes ? Non. Vous avez fait des achats pour plus de 180 euros. On regarde d'abord le passeport, le billet d'avion. On regarde sa nationalité, l'endroit d'où il vient, éventuellement sa transite. Et en fonction de ses critères, on va savoir ce qu'on peut retrouver dans son bagage ou sur sa personne. C'est pas évident, il faut être curieux, voire même parfois vicieux. Combien de gens ? 18 ? Ok. Ok. J'ai demandé combien ils étaient. Ils sont 18. J'ai raconté, ils sont 18. S'il y en a un 19ème, alors qu'il y en a 18, c'est qu'il y en a un, il essaie de se glisser dans le groupe. Bonjour. Vous avez fait un circuit au Mexique ? Oui. Vous avez fait Mexique-Guatemala ou juste le Mexique ? Non, on a fait Mexico-Acapulco. Est-ce que vous avez ramené des choses ? Moi, j'ai ramené... Est-ce que vous avez ramené des bijoux, de l'argent, par exemple ? Moi, non. Au poids, non ? Une bouteille de tequila. Ah, j'allais le dire. Une bouteille de tequila, quand même. Et deux cartouches de cigarettes. C'est une cartouche pour personne, mais on va pas vous embêter pour ça. C'est pas... Non, on nous a dit deux cartouches pour... Non, on nous a dit 200 cigarettes qui font une cartouche. Attendez. Allez, au revoir. Deux cartouches au lieu d'une, le douanier se montre compréhensif. Mais dans la pièce voisine, une autre équipe vient de contrôler deux Égyptiens. Apparemment, de très gros fumeurs. On a contrôlé ces personnes à la sortie de l'avion. Ils nous avaient déclaré qu'ils n'avaient pas de cigarettes. Et ils en avaient pour 50 kilos à peu près. Et là, c'est déjà une belle prise. C'est plus qu'une simple taxation sur un voyageur normal qui transporterait une dizaine de cartouches. Là, on atteint déjà un bon nombre. 70. 70 cartouches. 150 euros. 150 euros. Bonne prise. Ça va. On a bien besoin aujourd'hui. Cigarette, c'est du bon business. Ça importe autant que la drogue et on risque beaucoup moins. Ça fait 1 100 euros d'amende. 1 100 euros d'amende. À ce tarif-là, les Égyptiens tentent le marchandage. Ça va? Ça fait tantенной Zoe. Ça fait tant d'amende. Ça me powiedział, c'est tant d'amende ? Ça fait tant d'amende. C'est comme mon problème, vous êtes chez le mixing. Então, ça m'en impacted. 500 euros pour moi? 400 euros pour moi? Bienvenu. Ma demande voor to rec總裏. Si. Les trafiquants ont de la chance. Les douaniers acceptent un accompte de 800 euros. Un petit arrangement toléré par la procédure douanière. Sur la totalité de ce qu'ils doivent, ils ne peuvent pas tout payer. Mais une partie de l'argent est gardée en avance du paiement. Et le reste ? Et le reste, ils ont un délai d'un mois pour venir payer. S'ils n'ont pas de quoi payer aujourd'hui avec eux, ni de carte bleue, ni de chéquier. Donc on leur laisse un délai d'un mois. Et s'ils ne viennent pas dans un mois ? Le dossier partira un peu plus haut à notre hiérarchie. Et eux aviseront pour voir comment ça sera prêté après. Vous avez des moyens de coercition en Égypte ? Sur des personnes résidant à l'étranger, on a du mal, effectivement. Mais à Roissy, il y a un autre trafic beaucoup plus sérieux, celui des stupéfiants. Il y a quelques années, nous avions filmé cette séquence incroyable. Les douaniers avaient repéré un passager suspect, un italien. Il arrivait de Colombie, il y avait passé 10 jours et voyagé sans bagage. Le profil type du passeur de drogue. Visiblement, le voyageur en transit ne s'attendait pas à ce contrôle parisien. L'homme est emmené dans une pièce à l'écart pour être entièrement fouillé. Dans son sac, peu de choses. Des t-shirts, des chaussures de sport et une plaquette de cachet d'Himodium. Un médicament si connu des douanes qu'il va les décider à pousser plus loin leur contrôle. Qu'est-ce que vous suspectez ? Là, on suspecte, étant donné qu'il n'a pas de bagage de soute, qu'il est parti une dizaine de jours en Colombie, à San Andrés. Étant donné qu'on a trouvé sur lui des cachets d'Himodium. C'est quoi, ce cachet ? C'est le cachet pour bloquer le transit intestinal. Donc souvent, ceux qui ingèrent des boulettes, ils prennent ce genre de cachet pour bloquer le système. Mais ça peut être aussi... Ça peut être aussi qu'il a attrapé quelque chose là-bas. Il a consommé. Le test va être faussé. Un test qui permet de repérer dans les urines les traces de cocaïne et d'héroïne. Vous avez consommé quand la dernière fois ? Comment ? Vous avez consommé quand la dernière fois ? Là ? Ça fait peur. Mais quand ? Je ne sais pas quand. Hier, avant-hier, avant-hier. Ah, hier. Ah, voilà. Hier, un peu hier. En France, là. Bon, mais alors, tu lui dis ? Tu lui expliques ? Bon, alors, il faut... Non, mais là, il nous dit comment on lui explique. Quand on est à faire un test d'urine, il nous a dit qu'il consommait. Donc, le test qu'on ferait serait positif. Voilà. Donc, on va l'amener à la radio directement. Il prendra une radio. Ou ça, il sera fixé. Mais pour la radio, les douaniers doivent lui demander son accord. Je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord. Vous m'avez contrôlé. C'est tout. J'ai rien. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout normal. Alors, à ce moment-là, il est obligé d'en passer par là. Maintenant, si vous avez quelque chose, vous pouvez le lire de suite. Non, je n'ai pas rien. Si vous avez rien, il n'y a pas de problème. Si l'homme ne s'y était pas soumis, ça n'aurait pas changé grand chose. Les douaniers auraient juste perdu du temps en demandant au juge d'ordonner la radio. C'est le docteur Barguin, médecin de l'aéroport, qui va se charger de faire la radio. Il n'y a pas de problème, non ? Vous venez par ici. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. C'est bon. Voilà. Bonjour. Vous rentrez ? T'as la caméra. Monsieur Boulou... Monsieur Boulou... Monsieur Boulou... Monsieur Boulou... Euh... Noir ! Comment ça s'appelle la... Voilà la radio qui sort, là. Hein ? La radio, elle sort. Ça va, monsieur ? Pas de problème. Bon, voyons cette radio. Qu'est-ce qu'elle montre ? Bon, évidemment, elle est un peu délavée parce que j'ai pas eu le temps de chauffer les bains tout de suite, mais... How many? Par le français, hein? Par les français, combien? Combien, monsieur? Combien de quoi? Combien? Désolé, là. Il y en a deux. Deux, au moins, oui. I'm sorry. Je suis désolé, mais il y en a deux. Vous avez deux corps étrangers insérés dans la poule recale. Je peux dire la vérité, monsieur. OK? I'm sorry. How many? Combien? Combien ça pèse, en tout? Il y a deux corps étrangers, là. Vous avez introduit des ovules à l'intérieur? Vous avez des corps étrangers insérés, là. Alors, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est quoi, monsieur? C'est quoi? C'est de la cocaïne? C'est pour votre consommation personnelle? Oui. Bon, alors, vous allez les pondre tranquillement. Et puis, si c'est pour votre consommation personnelle, il n'y a pas de problème. Vous voulez le faire pondre ici? Euh... Ici? Ici? Euh... Hein? Vous allez pousser tout de suite. Vous pouvez les évacuer, là? Oui. Hein? Vous allez les évacuer tout de suite. Comme ça, on n'en parlera plus. D'accord? Allez, venez. Vous allez les pousser... Vous allez les sortir tout de suite, OK? Ah ouais. Allez, venez avec moi. Petite précision, même si c'est pour sa consommation personnelle, l'italien risque quand même quelques problèmes entre 8 mois et 4 ans de prison. Vous avez affaire à un enfonceur. C'est-à-dire un monsieur qui s'est inséré dans l'ampoule rectale des ovules. Sur ces lignes-là, on a aussi des avaleurs, des ingéreurs, qui vont utiliser les ovules que vous voyez ici. Là, ils les avalent. Ils en avalent 250-300 de 6 grammes. La prise record à Roissy, 330 ovules de 6 grammes, presque 2 kilos de cocaïne. Si une seule de ces capsules venait à exploser, le passeur mourrait immédiatement d'auverdeau. On va faire un test pour voir qu'est-ce que c'est qu'on produit. De la cocaïne pure, 60 grammes payé 700 euros en Colombie et qui aurait pu être revendu 4500 en Europe. Un trafic qui peut rapporter jusqu'à 7 fois la mise. C'est quand même grave faire ça. C'est quand même grave à transporter ça. C'est grave. Je ne pense pas que c'est... Non ? Je ne pense pas que... Ah non, c'est pas grave. Là, en Italie, ce n'est pas grave. Non. Ah ouais. Bien sûr. Toujours jeter qu'en France, c'est grave. Allez. Depuis, l'Italien est passé devant les juges. Il a été condamné à 18 mois de prison et à 35 000 euros d'amende. A Roissy, il y a 1500 décollages et atterrissages tous les jours. Les phases les plus critiques d'un vol où le risque d'incident n'est jamais à exclure. Ce matin, par exemple, cet avion en approche est en difficulté et doit procéder à un atterrissage d'urgence. A son bord, plus de 200 passagers, la PAF est immédiatement mise en alerte. Problème de train. En 26 droite, l'appareil va se poser sur cette piste-là, face à l'ouest. Sur la piste, les gendarmes prennent le relais. Donc, il a un problème technique. Là, le voilà, il vient de se poser. Il a eu un problème de roulet de données, c'est-à-dire le train avant. Et certainement, on n'a pas voulu sortir ou peut-être qu'un voyant d'alarme s'est mis en... C'est déclenché. Donc, à ce moment-là, il y a les pompiers. Si vous voulez, ça peut arriver plusieurs fois par jour. Les pompiers restent cachés derrière l'appareil pour ne pas inquiéter les passagers. L'avion s'arrête enfin. Le train d'atterrissage va pouvoir être examiné. Là, ils sont en train de faire des vérifications sur les trains. C'est à voir s'ils s'achètent pas trop. C'est à voir s'ils sont aptes à arriver sur le point de stationnement. Fin de l'incident. L'appareil va rejoindre son point de stationnement, mais pour les pompiers, la plus grande prudence est de mise, car le système de freinage peut provoquer un incendie. C'est des multidisques de freins qui sont à l'intérieur des roues, qui prennent une température excessive sur un freinage violent. Et là, c'est le déclenchement de l'alerte pour nous. D'où la rapidité, puisqu'on s'aperçoit que sur les trains d'atterrissage, il y a énormément d'huile de graisse et la propagation dans le puits de freins. Après, une fois que le puits de freins est enflammé, ça prend les réservoirs sont juste au dessus. Alors on voit vite les conséquences et la difficulté de maîtriser après, alors que si c'est maîtrisé au départ, un simple jet d'eau pulvérisée suffit à stopper l'intervention. Un incendie est un risque réel. L'accident de l'Airbus d'Air France à Toronto l'an dernier est là pour le rappeler. L'appareil avait quitté la piste avec à son bord 297 passagers et 12 membres d'équipage. Un feu avait éclaté à bord, dégageant une énorme fumée toxique. Seules 14 personnes avaient été blessées. Pour parer à ce genre de catastrophe, les pompiers s'entraînent toutes les semaines sur un Airbus désaffecté. Et ils n'ont qu'une minute pour monter à bord et extraire les occupants pris au piège. Dans cette situation, pour les hommes du feu, le plus difficile est de surmonter la peur et de progresser dans la fumée. On voit que c'est plus qu'en fumée. On comprend vite que la priorité n'est pas forcément d'éteindre le foyer, mais bien d'ouvrir pour pouvoir ventiler. Une fois les portes ouvertes, il ne reste que très peu de temps pour sauver les passagers. Il arrive assez fréquemment qu'il y ait un semblant, enfin un début, c'est simplement des lances ou quelque chose qui commence à fumer dans un appareil. Et on voit tout de suite que le passager se panique assez vite et donc il faut intervenir rapidement. Sur cet aéroport, un avion atterrit ou décolle toutes les 60 secondes. Pour gérer ce trafic, l'un des plus denses au monde, les aiguilleurs du ciel. Contrairement à ce que l'on croit, il ne travaille pas en haut de la tour de contrôle, mais en bas, au fond d'un sous-sol, dans une pièce aveugle. Bonjour, comment on va ? Absolument. Les avions, ce sont ces tâches de couleur verte sur les écrans de contrôle. Là, il est en France 009, gardez 210 jusqu'à nouvel avion. France 2095, bonjour, tous les approches. Dès qu'un appareil se présente dans l'espace aérien, les aiguilleurs le prennent en charge et guident le pilote jusqu'à la piste d'atterrissage. C'est ce que l'on appelle l'approche. Tous les avions sont pris en main par l'approche. Le travail de l'approche, c'est d'amener un avion sur chaque piste, que ce soit du Bourget ou de Roissy, en fonction des cadences déterminées par le chef de tour. Ça peut être 90 secondes, 2 minutes, ou s'il fait mauvais, ça peut aller jusqu'à 3 minutes ou 4 minutes. Bonjour, et France 1505, régulation radar et la piste 08 droite, descendez niveau 6-0. Des opérations complexes, pas toujours faciles à comprendre pour le commun des mortels. Cet avion qui va aller au Bourget vient du Nord. Il faut que je survole cet avion qui va se positionner vers le Sud et me glisser en dessous de cet avion qui arrive du Sud pour le Nord. Depuis le 11 septembre, les aiguilleurs surveillent aussi de très près les trajectoires des avions. Il y a une différence avec avant le 11 septembre et après le 11 septembre, c'est qu'on sait que le 11 septembre peut exister. Je crois que dans l'esprit de la plupart des contrôleurs, il était inconcevable que des gens aillent jusqu'à utiliser des avions pour une action de ce style. Maintenant, on a une liaison avec des militaires. Il y a des consignes de faire appel effectivement au service de sûreté, la sûreté aérienne, qui a un avion en vol très souvent ou qui est toujours disponible en lampe pour intervenir. La suite de quelques menaces, et je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais beaucoup de vols et des vols accompagnés sur les Etats-Unis, c'est-à-dire que les avions étaient accompagnés en plus par un avion de chasse jusqu'à un point spécifique. Il y avait effectivement une escorte pour des vols particuliers. Pourquoi le rester en basse altitude ? Il faut qu'il emmerde tout le monde pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a du bruit. Non, attends, je ne l'aurais pas fait comme ça. Utilise tes volumes, utilise ton espace. Les aiguilleurs sont des ingénieurs spécialisés formés sur le tas après cinq années d'études universitaires. Pour faire face à toutes les situations, ils s'entraînent sur ce simulateur unique en France. L'aéroport est reproduit à l'identique sur un écran à 360 degrés. Le simulateur permet de travailler dans les situations les plus extrêmes. Tempête de neige, piste vert glacé, réacteur en feu. Je vais vous aligner un avion. On va simuler un feu réacteur par exemple. Admettons, il fait un arrêt décollage immédiat. En permanence, on est obligé de prendre des décisions comme ça rapidement en temps réel. Mais bon, si c'est plus grave, je pense pouvoir garder un certain sang froid. Enfin, j'espère. Mais enfin, normalement, on est formé à ça. À pas paniquer, se mettre à pleurer, lâcher le micro et aggraver la situation. On reste des humains, mais bon, il faut être, je pense, un peu préparé quand même. On s'y attend toujours. Après l'atterrissage, les avions sont pris en charge par la vigie, tout en haut de la tour de contrôle. Les aiguilleurs guident les appareils jusqu'à leur place de parking. Et là encore, gare aux accrochages. Nous donnons des priorités aux appareils. Nous donnons des instructions et les pilotes doivent les suivre. Pour autant, il est évident que par beau temps, je n'imagine pas un pilote percuté à un autre appareil. D'autant qu'il y a des règles au sol qui consistent à revenir, s'il n'y a pas d'instruction, à des règles simples comme la priorité à droite. Une fois au sol, les avions sont confiés à un autre type de spécialiste, les cordeau. Riyad est ce qu'on appelle un coordinateur, un cordeau. C'est lui qui est chargé de guider l'avion dans les derniers mètres jusqu'à son point de stationnement. Dans cette manœuvre, pas de technologie sophistiquée. C'est juste deux balises rouges, de la concentration et de la précision au centimètre près. J'aime bien placer les avions. Franchement, c'est bien. J'aime bien. On est responsable de l'avion. On est les yeux du commandant de bord. C'est nous qu'on le dirige pour bien le placer sur le point. Il faut surtout faire attention à ne pas dépasser trop le rond. Parce que vous avez vu, les réacteurs sont près des passerelles. Il ne faut pas que le réacteur touche la passerelle. Il est une poêle. à Rouassi, comme dans la vie, Ioannan. Il n'y a aucune attention qu'on le genre de temps en ce temps. Il espacio la passerelle tonyme blanche à la commune. On l'a, le plus depuis plusieurs temps en ce temps. Il y a des hoc cash centres. C'est comme ça dont on le parle. L'indiscilla marche. Annick ne se déplace jamais sans sa sœur jumelle, Muriel. Les 2 jeunes femmes sont hôtesses d'accueil. Et ce matin, elles se rendent vers leur comptoir. On est bien musclé parce qu'on le fait souvent, ce cheminement-là. Ah oui, vous faites des kilomètres par jour. Ah oui. Ça fait partie de l'exercice quotidien. La sortie va se faire de ce côté. Arrivée numéro 2. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est un cartouche pour l'autre. C'est un cartouche. Just by the change office. Il faut prendre un bus qui sort de la puerta 9. Ça peut parfois faire peur aux gens de nous voir toutes les deux en même temps. Ah, ça arrive. C'est directement au niveau du bureau American Express. Le pire, c'est quand l'une se trouve dans un terminal et l'autre dans le terminal en face. Là, ça déroute complètement les passages. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, changent de place, mais ont l'impression d'être, de revenir au même endroit. Mais ça arrive. Dans un aéroport, jamais de routine. Ce matin-là, la police de l'air et des frontières est avertie de la présence d'un sac suspect. On a un bagage sur CDG1, niveau départ porte 20. C'est ce sac mauve qui provoque l'inquiétude des policiers. Un périmètre de sécurité est mis en place. Les vols vont prendre du retard, mais le plus petit risque d'attentat est pris très au sérieux. Un démineur va poser une charge pour faire exploser le sac. La cartouche, par elle-même, a une puissance assez convenable pour pouvoir ouvrir l'enveloppe, voire même désolidariser des éléments entre eux. Les éléments constitutifs d'un engin explosif improvisé. Combien de minutes, là, depuis l'alerte ? Il y a une dizaine de minutes. Fausse alerte à l'intérieur du sac. Pas de bombe, mais des dollars flambant neuf. C'est vachement bien fait. Et là, vous allez en faire quoi, monsieur ? Il y a de l'argent dedans. Oui, oui, c'est les fonds. Je suis partie, c'était vrai, mais j'ai dit, j'ai pas. Sinon, j'étais mal. Si vous m'acceptez pour les prendre, je vais les prendre avec plaisir. Le moindre petit bagage abandonné dans l'aérogare, lorsqu'un passager oublie son bagage, je déclenche ce que l'on appelle la procédure de bagage abandonné. Au nom de la sûreté, on ne peut pas laisser un bagage qui risque d'exploser. Et ma difficulté en tant que directeur du terminal, c'est que là, j'ai deux mètres cubes de bagage. Et quand monsieur Alfred vague à ses occupations, eh bien, j'ai bien envie de déclencher la procédure de bagage abandonné. Monsieur Alfred, c'est lui. Contrairement aux apparences, c'est peut-être le personnage le plus riche de Roissy, le plus célèbre aussi. De son vrai nom, Mehran Karim Minasseri, il a été banni d'Iran par les Molas il y a 16 ans. A l'époque, il atterrit à Roissy et depuis, il n'a jamais redécollé. Son histoire a inspiré Steven Spielberg, le réalisateur américain qui en a fait un film, Le Terminal. Avec les milliers de dollars touchés sur les droits d'auteur du film, on aurait pu croire que monsieur Alfred allait choisir une nouvelle vie, loin du sous-sol de Roissy. Mais depuis 16 ans, monsieur Alfred continue d'écrire son journal et n'a pas bougé de son banc. Qu'est-ce qui a changé depuis 16 ans ? Le aeroport a changé, mais la décoration, la nouvelle décoration a changé. Mais pour moi, il n'y a pas changé. Et vous avez changé ? Non, rien n'a changé pour moi. Je suis le même. Le même ? Je n'ai pas eu à l'université, je n'ai pas eu à un autre pays. C'est le même endroit où j'ai resté. Le temps va se passer et se passer. Ça vous étonne, cette médiatisation ? Non, parce que c'est quand même un cas... C'est un fait. C'est un fait, et c'est vraiment... Mais on en parle avec légèreté. C'est quand même un cas de détresse humaine très fort. Parce qu'avoir comme seul univers, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, cet univers aéroportuaire et un univers conçu pour le passage, eh bien, ça doit dénoter quand même d'une détresse très profonde. Et je voudrais que ce côté soit également étudié et mis en avant. Pas uniquement le cas médiatique un peu farfelu. Non, détresse humaine. À l'écart des autres aérogars, le terminal T3, celui des charters et des vols à bas prix. Un hangar au décor plutôt sommaire, tôles ondulées et charpentes métalliques. On est loin du luxe et du confort des autres terminaux. Bienvenue au T3. On est content, on est au rapport Terminal T3, là, incha'Allah. Dire la France, incha'Allah, que la France sera la terre et qu'il y ait encore la paix, incha'Allah. Aujourd'hui, c'est le grand départ pour le pèlerinage annuel de la Mecque. Alors ça, c'est tous ses papiers, son badge, pour qu'elle ne se perde pas là-bas. Avec bien sûr sa photo et tout ce qui concerne son identité et l'adresse. Voilà. Et ça, c'est ses enfants qui se sont réunis. Ils ont cotisé pour... C'est un cadeau qu'ils ont offert à leur maman. À 82 ans, Mme Kechné part toute seule pour le pèlerinage de la Mecque. C'est son premier grand voyage. Nous, on est contents, mais aussi, au fond, bien dur. Pourquoi ? Elle a laissé partir tout seul, quand même. On ne sait pas. On ne sait pas si elle revient ou pas. On ne sait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de monde. Elle est âgée, elle est malade, et puis tellement que ça pousse là-bas. Donc, on ne sait pas du tout. C'est le bon Dieu qui est avec elle. Premier obstacle pour les pèlerins, le passage de la frontière. Est-ce que vous avez rempli la fiche comme ça, là ? Vous l'avez rempli ou pas ? Non ? Vous avez un stylo ? Vous avez un stylo ou pas ? Je vais vous patienter ici, s'il vous plaît. Eh oui, ben oui, désolé. C'est comme ça. Vous pouvez patienter derrière, madame, s'il vous plaît ? Je suis avec monsieur. Ok, merci. Ben, pour l'instant, vous prenez vos... Je suis avec monsieur. Vous pouvez reculer, je suis avec monsieur. Oh là là là, la catastrophe. Merci. La catastrophe. Je suis obligée de tout écrire. Ça n'a rien rempli ? Rien du tout. Ben, là, c'est une dame qui ne sait ni lire ni écrire, donc, impossibilité totale. Ça ne peut pas gagner du tout de temps. Vous avez une carte de risquement ? Votre adresse, c'est toujours celle-là ? Ah, vous êtes belge ? Ok, d'accord. Bonjour, madame. C'est le tour de madame Kechné. Voyager toute seule ? Oui. Mais non, mais c'est bon, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Voyager toute seule, madame ? Voyager toute seule ? C'est parfait. Merci, madame. Bon voyage. C'est une catastrophe. La vieille dame passe sans encombre, mais pour d'autres pèlerins, les problèmes commencent. Les passeports sont en règle, mais pas les billets. L'heure du départ approche, la tension monte. Tu appelles le chef d'escal à l'aéroport de Paris. Tu dis comme quoi, il y a des passagers qui n'ont pas de billets de retour. On est là. Et tu l'appelles le responsable. Ils nous ont tous donné les allers et les retours. Ils ont leur carte d'accès pour l'aller, mais ils n'ont pas leur carte d'accès pour le retour. On les donne où ? Là-bas, à Medina. Tout le monde embarque. Je suis de cette organisation. C'est pas nous, monsieur. C'est à qui ? C'est à côté de moi. Mais vous êtes responsable. Non, on est pas responsable. Non, on est responsable de l'embarquement. Ils commencent pour venir me prendre. Monsieur, nous, on n'est pas une compagnie aérienne. Je vous écoute. On est des prestataires de service, mais sur les aéroports de Paris, on ne s'occupe que de l'escal. C'est-à-dire embarquement des passagers, gérer que tout se passe bien au niveau de l'embarquement. C'est-à-dire enregistrement des bagages et embarquement. Tout ce qui est problème, biéterie, carte d'accès à bord... Et d'après vous, je vais vous avaler ça. Alors, soyez gentil, quand même. Soyez gentil. Monsieur, j'essaie de vous expliquer. Ça fait 45 ans que je suis dans l'administration. Vous avez des soucis sur... 45 ans à l'administration, monsieur. Alors, j'ai 77 ans à Rotor. 45 ans de fonctionnaire. Combien, vous ? 5 ans. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Il a raison. C'est pas un problème. Allez-y. Voilà, monsieur. Je suis pas fautif. Je vous souhaite de passer un bon agréable nuit. Et moi, je vous souhaite un bon pèlerinage. Merci, merci. Que Dieu vous garde, que vous protège. Merci. Que Dieu vous garde et vous protège. Tout le passé. Voilà. Et ramenez-nous de l'eau sacrée. Merci, mille fois. Au revoir, merci. Alors, on m'entoure. Dans ce bus. Je vous lâche pas, hein. Il ne fallait pas me pencher. Nos pèlerins ne sont pas encore partis. Il reste une dernière formalité. L'inspection surprise de l'avion qui va les amener en Arabie saoudite. Les inspecteurs, ce sont les agents de la direction générale de l'aviation civile. Ils débarquent sans prévenir pour contrôler les appareils. À la moindre anomalie, Frédéric Lepuil et ses hommes peuvent immobiliser un avion au sol. Est-ce que vous comprenez plus particulièrement les avions Charter ? Un petit peu plus depuis l'accident récent de Charmelchec, puisqu'il y a une pression qui a été mise sur ce type d'exploitation. Mais sinon, non, auparavant, pas spécialement. Ce n'est pas un type d'exploitation qui avait été identifié comme présentant plus de risques qu'un vol régulier. Justement, l'avion qui est examiné à la loupe aujourd'hui appartient à une compagnie Charter. On regarde l'état des ailettes du réacteur, particulièrement sur les extrémités, voir s'il n'y a pas eu d'objets étrangers qui ont pu rentrer, éventuellement une collision d'oiseaux en vol ou quelque chose comme ça. On a arrêté récemment un avion cargo parce qu'il avait un état général non satisfaisant avec des fuites hydrauliques et des fuites de carburant notamment. Donc là, c'est effectivement une interdiction de vol tant que ce n'est pas réparé. Après l'extérieur, la cabine, vérification des équipements de sécurité, gilet de sauvetage et bouteilles d'oxygène. Rien, ni personne ne leur échappe, pas même les pilotes. Messieurs, bonjour. Je vais faire un petit contrôle sur votre vol. Pardon. Ce qu'on contrôle essentiellement, donc c'est la licence des deux pilotes, voilà, licence de membre d'équipage de conduite. C'est le permis de conduire du pilote et en plus, on a le certificat médical qui atteste, comme son nom l'indique, de l'aptitude médicale du pilote avec une validité d'un an pour un pilote qui a moins de 40 ans. C'est le premier contrôle que vous subissez cette année ? Cette année, oui, mais sinon régulièrement, en moyen courrier notamment, sur Lyon, sur Marseille, on a des contrôles effectivement réguliers. Vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir un contrôle, est-il impossible de ne pas partir ? Pas sur Airbus, sur Boeing, oui, quelquefois, mais pas sur Airbus. Avec ces avions là, on n'a pas eu de souci. Ça peut être dépanné très, très vite, surtout sur la plateforme de Paris puisqu'on a l'assistance Air France. Et à l'époque, sur les voies Boeing ? Oui, bien sûr, on a retardé des vols de 5, 10 heures de vol pour dépanner l'avion, pour ne pas partir vers ce qu'on appelle en obo. Une fois que l'AML est du nôtre, vous ne pouvez pas partir, on ne part pas. Même s'il y a une pression ? En noyager, moi, je n'ai jamais... Ça fait 15 ans que je fais de l'aéronautique, je n'ai jamais eu de pression. Donc non, non, on a la responsabilité du vol, la responsabilité de la machine, donc il n'y a aucun souci de ce côté là. Et le verdict final pour celui-là ? Là, jusqu'à présent, rien à dire. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, l'embarquement sera lancé et le vol va pouvoir se poursuivre normalement. Bon vol. Au revoir, messieurs. Tout est en règle, l'avion peut enfin partir et quitter son parking grâce à ce tracteur. Car, si vous ne le saviez pas, un avion n'a pas de marche arrière. Aziz va vérifier une dernière fois le crochet. C'est lui qui va effectuer la délicate manœuvre pour amener l'avion sur sa position de départ. Aziz ! Oui, c'est parti de la face. Alors, c'est parti. J'ai enlevé le frein. Première. Et c'est parti. Quand je démarre, c'est toujours tout doucement. Et je commence à accélérer tout doucement. Et je regarde en même temps pour ne pas toucher là-haut parce qu'il y a deux passerelles. Il faut revérifier si c'est bon. Ok, je redemande encore pour mes canons pour être sûr que l'avion il part vers l'ouest. Et là, je commence à casser tout doucement. Mais toujours à vérifier la ligne blanche. Il faut que l'aile dépasse. Pour moi, chaque fois, c'est un défi. Quand je pousse mon avion et tout se passe bien, je démarre bien, j'arrête bien, pour moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Et c'est la performance. Parce que pousser, c'est pas évident. C'est pas n'importe qui qui peut pousser. Il y a des gens que je connais moi qui ont fait 4-5 fois la... Ils n'arrivent pas à pousser. Et moi, ça me fait plaisir. Donc, je commence à mettre les roues arrière et le train arrière sur la ligne jaune. Et je ramène le train avant sur la ligne jaune aussi. Et voilà. J'ai décroché la barre et je fais... Je recule. Voilà. Le temps de décrocher la barre, d'accrocher la barre arrière et c'est bon. Manœuvre parfaitement exécutée, l'avion peut enfin décoller pour la mer. Merci. Hop. Voilà. Nous ne sommes pas dans un hôpital, mais dans une des zones les plus secrètes de Roissy. Les cuisines de Cerver, l'un des plus importants traiteurs du ciel. Si vous allez bien, on va passer en salle de... Ce matin, c'est la compagnie Air Austral qui vient goûter les menus de sa 1re classe et de sa classe à faire. L'inspection va durer 3 jours. Tout est examiné sans pitié. La présentation, la qualité et la saveur. Pour Alain Girard, chef cuisinier chez Cerver, c'est un véritable examen. Le tourne-dos doit être parfaitement saisi, l'apin zomar bien rouge, le saumon d'une fraîcheur irréprochable. Chaque plat doit être calibré, sous-pesé et original. C'est comme un exemplaire unique. On en a porté 10, on en a porté 20, on en a fait un seul et ça nous oblige. Et si vous voyez le nombre de légumes, le nombre de sauces, on a dû réaliser quelque chose comme 200 recettes à peu près. Donc, vous avez une déclinaison de foie gras, vous avez une déclinaison de saumon, une déclinaison de crevettes et là, on a fait un petit appareillage crevettes-omar. Et éventuellement, à côté, d'autres petites propositions qui peuvent décliner et qui peuvent également vous intéresser. Je vous invite à goûter éventuellement, même pour 7 heures, 7 heures matinale. C'est un métier difficile, mais la nourriture aidant, ça entretient l'amitié et la convivialité. C'est des petites portions à hauteur de la fourchette. C'est les mêmes, ça, Chanel ? Non. Vous en avez un au thé, de la jambe et l'autre au toit bruit champagne. Un repas est un moment très important pour le voyageur parce que tout être humain n'étant pas dans son élément naturel est quand même, quelque part, un peu stressé et angoissé. Donc, le repas, c'est un moment détente où le passager va penser à autre chose, il va pouvoir contempler, savourer et ça va lui faire penser totalement à autre chose et faire passer le temps dans un voyage. C'est pour ça que sur les longs courriers, c'est particulièrement important. C'est un moment de récréation dans le voyage. La présentation a autant d'importance que le goût. Il faut que ça soit bon, il faut que ça donne envie puisque qu'on a difficile puisqu'on a difficilement l'odeur dans un avion. On est quand même dans une ambiance un peu pressurisée. Donc, le repas doit être un petit moment de fête à bord. ça, chef. Vous aimez un châtenet figue ? Il y a de la figue, ça c'est très bien. On va partir là-dessus. C'est mieux, ça c'est un peu trop facile, je trouve. La menthe ressort un peu trop, à mon avis. On part sur le châtenet de figue. D'accord, alors à ce moment-là, on va refaire une assiette. Donc, prends ce foie gras-là. Et qu'est-ce que vous souhaitez ? Ça, ça. C'est parti. Alors, faites ça, chef. Vous vous dressez ça. Ce matin, le démarrage est un peu dur. Le chef vient de se faire retoquer deux présentations pas assez exotiques. Ils sont exigeants en général, les clients ? Bien sûr qu'ils sont exigeants, surtout au niveau des classes premières où il y a quand même un fort impact et c'est une image de la compagnie qui est représentée. D'un continent à un autre, les gens ne mangent pas forcément la même quantité. Et donc, nous, on est un peu entre deux hésitations. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt dans quelque chose d'assez léger tout en respectant un certain grammage. Donc, on épure un petit peu l'assiette. Donc, voilà, vos deux premiers choix. Très bien. Très bien, très bien. Et la troisième. Donc ça, c'est un dos de saumon au poivre, à la nette. Ça, c'est un dos de saumon nature, avec des oreilles. Pour des sauces comme ça, comment vous les... Quand l'avion décolle... la base est faite avec quelque chose qui va épaissir un petit peu. Donc là, cette sauce, elle a été faite avec de la purée de mangue qui lie la sauce. Et ça ne bougera pas. Vous voyez, l'avion peut décoller comme ça et ça ne bougera pas. Il ne faut pas faire un looping. Mais voilà, les inclinaisons au départ de l'avion sont comme ça. Donc c'est aussi... Et même pour les présentations un peu délicates, comme ça... C'est aussi pour ça que vous avez les plats chauds. Alors, bien sûr, ils sont comme ça dans l'avion, c'est froid. Mais quoi qu'il arrive, l'inclinaison, vous verrez toujours des assiettes avec un rebord, par exemple, sur les avions pour que justement les plats chauds qui peuvent avoir une sauce des fois plus légère de la crème ou quelque chose comme ça puissent justement partir sans que ça soit taché ou quelque chose mais le plus important, c'est encore et toujours le budget car le chef doit rester dans l'enveloppe fixée par la compagnie et ce matin, c'est le surcoût de cette pince de homard qui coince sous l'œil inquiet du contrôleur financier. On reste raisonnable dans nos budgets, M. Schelling ? Là, vous êtes à 50% de plus. 50% ? Oui. Vous êtes à 50% du tarif de plus. Non, non, je te parle pour la pince. La pince, on va faire attention. On va substituer la pince de homard par une crevette. Là, on repart dans des justes. Là, on repart. L'affaire semble conclue. Là, vous êtes en dessous ou là, vous êtes dans vos bouchers ? OK. Là, on est dans le budget. Là, on est dans le budget. C'est sans compter un dernier rebondissement. Si on arrive à Saint-Jacques et combien de la pince ? Ah, oui, ça va baisser, oui. Vous préférez la pince ? Oui. Ah, ben là, oui, bien sûr. Ça cause plus. Dans cette nouvelle composition, la pince de homard est sauvée au détriment de la coquille Saint-Jal. pour ceux qui n'ont pas la chance de voyager en première, c'est ici que sont préparés leurs plates au repas. Serveur en fabrique 35 000 par jour à une échelle industrielle. À cette cadence, les ingrédients sont plus basiques et moins raffinés. Mais le soin apporté et l'hygiène sont les mêmes. La différence, elle est exactement pareille que quand vous allez dans un restaurant, si vous allez dans un restaurant haut de gamme, 3 étoiles ou 2 étoiles, par rapport à un bistrot ou par rapport à un restaurant tendance. L'avion a cette même problématique. Les classes avant sont relativement du haut de gamme et des cartes signées par des grands chefs comme on a aujourd'hui, que ce soit Guy Martin, que ce soit pour Air France ou Antoine Erard pour Mauritius, ce sont des gens qui nous amènent une valeur ajoutée sur les premières. Et puis derrière, vous avez la classe économique. Mais toutes ont autant d'importance. Le principal, c'est que même dans un plateau économique, ce qui importe, c'est d'avoir une ration alimentaire qui soit bien pourvue. On est quand même des fois dans un avion, vous allez à la Réunion ou vous allez au Seychelles ou n'importe où. Vous êtes une dizaine d'heures dans un avion. Il n'y a pas de possibilité de se rattraper pour se nourrir. Autre différence, la présentation. En classe économique, pas de plat en porcelaine, mais du plastique facilement recyclable. En revanche, l'intransigeance est la même sur la fraîcheur. Aucun plateau repas ne sera servi 12 heures après sa préparation. Les avions qui sont partis ce matin, toutes les fabrications étaient faites hier après-midi ou hier au soir. Et ce matin, donc les centres fabriquent toutes les préparations pour les vols qui vont partir ce soir. Vous pouvez voir, c'est des produits frais, c'est pas du surgelé. il est hors de question de faire ça longtemps à l'avance. à Roissy, la vie et l'activité ne s'arrêtent jamais. Ça suffit ! Catherine Lecomte est au bord de la crise de nerfs. Depuis son enfance, elle habite cette maison proche, trop proche de Roissy. Ah, moi, je ne peux plus les supporter. Je ne suis pas contre l'aviation, mais je ne prends pas, non, je ne prends plus. J'ai pris, je ne prends plus. Même le terme aérodrome sur les panneaux, je ne le supporte plus quand je suis en vacances. On entend le bruit et on entend déjà l'autre. Il y a des périodes, il y a celui-là et il y a celui-là qu'on va entendre très très vite. Donc on est encore dans le bruit de l'un, on va être dans le bruit de l'autre. Voilà, il y en a un qui passe juste là, derrière. Regarde comme il ne passe pas au bon endroit, celui-là, en plus. Tiens, regarde ça. Merci les aiguilleurs du ciel, c'est n'importe quoi. Allez, on coupe. Ce n'est pas un problème. Un jour, il y en a un qui va tomber dessus. C'est évident. Il faut le vivre. Il faut l'avoir, ce bruit-là en permanence quand on rentre de son travail, quand on va se coucher, quand on veut se reposer, quand on veut être dehors dans son jardin et qu'on a en permanence cette espèce de grondement à un rythme fou qui est de 4 à 500 avions par jour. C'est destructeur. C'est une situation destructue. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas de ne pas avoir envie de rentrer chez soi parce qu'il y a un bruit insupportable. Ce n'est pas de ne pas avoir envie de se coucher. Ce n'est pas normal. Ça suffit ! Mais les gens sont tous enfermés chez eux. Ça dort tout ça. De toute façon, ça ne peut pas avoir 25 ans de crédit et se dire qu'on entend les avions. Sinon, c'est le suicide à la clé. Il y en a qui partent. Je ne sais pas pourquoi je partirais de chez moi. Qui a le droit de me mettre en dehors de chez moi ? C'est eux de partir, pas moi. C'est le rôle de sa vie. Le combat est peut-être inégal, mais on avance. On avance. Les riverains de Roissy manifestent contre le bruit depuis plus de 20 ans. Et depuis 20 ans, le trafic a été multiplié par 3. que le trafic nocturne est largement... Donne-moi les slogans, là. Roissy, ça suffit. Le fret à batterie. Moi, j'avais dit un truc du style « Monsieur le décideur, regardez vos erreurs ! » On fait du tout comme ça. Ne survolez pas le sujet des mises aériennes. Votre responsabilité est engagée. Bonjour à tous. Nous sommes nombreux ici, aujourd'hui, pour dire que les mises aériennes en Ile-de-France, ça suffit. Si rien n'est fait, dans 10 ans, le trafic aura doublé au-dessus de nos têtes. Non ! Et deux fois plus d'avions, c'est deux fois plus de bruit. Non ! Oui, au couvre-feu la nuit sur Roissy-le-Bourget. Et oui, au troisième aéroport. Oui ! Merci à tous d'être là. Ensemble, on réussira. Oui ! Bravo ! Élus, riverains, pour protéger notre vie, soyons ensemble, nous allons gagner. Peut-être. Non ! ADP, DG, AC ! C'est assez ! Pourtant, tout avait bien commencé. A l'origine, Roissy ne devait pas atteindre cette taille ni ce développement. Roissy en France, l'aéroport qui prendra en 1972 le relais du Bourget devenu trop petit, lancera ses pistes de 4000 mètres ici même, à travers cette plaine désormais promue à la dignité d'un champ de bataille pacifique. Mais à l'époque, les riverains se doutaient déjà des bouleversements à venir. Je pense que le nouvel aéroport du Paris-Nord nous fera bien considérables. Ça nous amènera quand même une plus forte clientèle que nous avons déjà. Et puis, pour l'extension de la commune, je pense que ce sera parfait aussi. Mais la construction de cet aérodrome, est-ce que ça ne va pas amener des bouleversements dans notre village ? C'est sous le nom de Charles de Gaulle que le 8 mars 1974, ces installations seront inaugurées officiellement. 30 ans après, Roissy s'est métamorphosé en Charles de Gaulle puis en CDG. Une véritable ville avec 8 aérogares, une gare TGV, des hôtels et 150 000 passagers à gérer tous les jours. A la tête de cet ensemble, un sous-préfet qui a autorité sur les douanes, la PAF et les services de sécurité. C'est une enclave qui a une vie tout à fait spécifique. 24 heures sur 24, 80 000 emplois directs, 180 000 emplois induits, 150 000 passagers jour. Donc c'est devenu de toute proportion gardée, d'une période artisanale, le terminal 1. Nous sommes maintenant le terminal 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, T3. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui en 30 ans a été d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas fini. Roissy veut devenir le premier aéroport d'Europe en offrant les correspondances les plus rapides. Et pour cela, CDG s'agrandit. une gigantesque aérogare est en construction au nord du site, le S3. Demain, les passagers enregistreront dans les terminaux déjà existants et seront acheminés par train vers le S3. Un investissement énorme de 570 millions d'euros pour rester dans la course contre Londres et Francfort. L'objectif, c'est d'offrir aux passagers des correspondances le plus rapide possible entre 2 avions. Arriver d'un gros porteur de New York, par exemple, reprendre un petit avion pour aller à Toulouse en passant par Paris. On a envie de passer le moins de temps possible à Paris et donc d'aller d'un avion à l'autre le plus vite possible. Ce chantier titanesque devrait être terminé d'ici un an. Grâce à sa taille impressionnante, le S3 pourra alors accueillir plus de 8 millions de passagers par an. A l'intérieur du satellite, on trouvera des boutiques et des services. Tout sera fait pour assurer le confort et la sécurité des voyageurs et diminuer les temps morts entre 2 avions. Dans un an, les passagers qui auront enregistré leur bagage dans l'aérogardeuse arriveront par un train, un train automatique dans la station qui est sous nos pieds et monteront dans ces grands escalators pour rentrer dans le satellite lui-même. Ensuite, le passager va passer les contrôles de sûreté. Une vingtaine de postes de surpêt qui vont se trouver à une trentaine de mètres ici. Ensuite, il va rentrer dans une très grande zone commerciale de 3000 m2. Il va pouvoir faire ses dernières emplettes. Il va trouver ensuite les salles d'embarquement. On a la plus grande de 2 salles d'embarquement qui est ici. Il fait 400 mètres de long. 400 mètres, ce ne sera pas de trop pour accueillir les très gros porteurs de demain comme l'Airbus A380 ou le Boeing 787. Chacun d'entre eux pourra avoir à son bord jusqu'à 600 passagers et il faudra donc de l'espace pour les embarquer ou les débarquer. Selon Brotableau, le chantier est retardé par le drame survenu le 24 mai 2004. Ce jour-là, le terminal 2E s'effondrait faisant 4 morts et 3 blessés. Le 2E est précisément une des aérogares où les passagers enregistreront avant de rejoindre le nouvel S3. L'enquête sur les responsabilités se poursuit et les conclusions des experts ne seront pas remises avant l'été prochain. Dans la cohue de Roissy, nous retrouvons une de nos jumelles hôtesse d'accueil prête à répondre aux questions les plus évidentes toujours avec le sourire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le même niveau, arrivée-départ, au centre du terminal A. Je les remercie, les gens. Rarement. Mais bon, on va mettre ça sur le compte du stress. C'est le 235 Cool Corvo. Elle n'a pas été capable de me dire si c'est l'aérogare 2, l'aérogare 1. Elle n'a rien été capable de me dire, la pauvre femme. Alors, c'est un vol qui arrive à l'aérogare 1. Il est déjà arrivé à 10h50, madame. Voilà. Je vous en prie. Comment est-ce possible que les gens vous posent des questions sur des choses qui sont écrites partout ? Parce qu'en fait, ils ont besoin qu'on leur confirme. Même s'ils lisent l'information sur un panneau, il faut toujours qu'il y ait confirmation, une parole humaine. Ils font pas confiance à la technique. 55 millions de passagers transitent chaque année par Ouassie, desservis par toutes les compagnies du monde. Parmi les dernières venues, Vietnam Airlines et ses équipages en ordre impeccable. Ou Air Mauritanie, une des plus petites qui relie deux fois par semaine Paris à Nouakchot. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Donc, c'est vous qui voyagez, madame ? Oui, oui. Ah bon ? Oui. Très bien. Bienvenue à bord d'Air Mauritanie. Mohamed est chef d'Escal d'Air Mauritanie, l'homme orchestre de la compagnie. À bord comme au sol, Mohamed s'occupe de tout, des billets, des bagages et de l'accueil des passagers. C'est marre ! 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 Son problème, c'est qu'elle a un bébé et qu'elle a des problèmes de quoi on a fait. Donc, il y a deux bagages. Sa principale préoccupation, rassurer les passagers. Vous allez en Mauritanie aussi ? Oui, vous aussi. Bon, moi, je suis le chef d'Escal de la compagnie. Je m'approche un peu des clients pour voir leur opinion sur les pays. C'est bien. Ah oui, oui. C'est un pays qui est bien, c'est un pays sûr, en principe, il n'y a pas de problème. C'est bien, c'est bien. C'est un avion de type Boeing 737 de dernière génération. Il est parfait, il est en bon état, il n'y a aucun problème, tout est normal. Voilà, comme vous voyez, nous mettons une petite pastille verte sur tous les bagages que nous enregistrons sur le volaire montagné. C'est une procédure de sécurité que nous avons appliquée pour être sûr qu'aucun bagage extraire à notre avion n'a... Et on change de couleur à chaque fois. Aujourd'hui, c'est la pastille verte. On appliquera demain, on ne dira pas la couleur qu'on va utiliser demain ou après-demain, mais c'est des mesures de précaution. C'est-à-dire qu'on est derrière le vol, on est devant le vol, on est après le vol et on est autour du vol. Il est suivi d'A à Z. Après l'enregistrement, les bagages suivent un itinéraire précis dans une zone ultra protégée. Ici, défense absolue de pénétrer. Les bagages sont passés un par un au rayon X. Nous avons un ordinateur. Ici, c'est une montre et c'est un bagage de flamme. Nous, on cherche explosifs, armes et objets interdits aux transports aériens comme bombes en aérosol, bouteilles de gaz, batteries de voitures, des choses comme ça. Toute matière corrosive aussi est interdite aux transports aériens. Les stupéfiants ? Stupéfiants, c'est pas nous. C'est la douane qui s'en occupe. Dans ce sac, des objets suspects apparaissent en vert à l'écran. Les objets qui sont à l'intérieur ont la même densité que de l'explosif. Donc il y a sûrement de la nourriture, des choses comme ça. Après, c'est là que l'opérateur voit si la nourriture, c'est de la nourriture ou de l'explosif. Pour savoir si c'est de l'explosif, il doit retrouver les éléments d'une chaîne pyrotechnique, qui n'y a rien d'autre, c'est sûrement de la nourriture, d'antifrice ou de la crème. Aucune exception possible, tous les bagages sont soumis au contrôle. C'est un chien. Mais il est mort ? Non, il est tout à fait vivant. On doit être méfiant de tout. Le chien peut être mort et on peut l'avoir ouvert et mettre d'explosifs dedans. Après le contrôle, direction la soute. Mohamed, lui, va embarquer ses passagers. Et l'avion, et la... C'est le vieux. Mais d'abord, Mohamed qui a nous montré la dernière mesure d'Air Mauritanie pour lutter contre le terrorisme. Bon, voilà, nos avions ont été équipés tout dernièrement de cette porte lindée. C'est la nouvelle procédure qui a été spécifiée par le Boeing après les hijackings qui sont passés à bord pour ne pas attaquer la sécurité des équipages. C'est une porte très lourde, d'un emploi énorme. Donc vous, quand vous rentrez, vous vous enfermez après ? C'est moi, elle est en côte. Elle est en côte. Et alors, vous mettez quoi, la date de naissance de votre femme ? Ça dépend. Donc si vous mettez la date de naissance, généralement, les gens, ils peuvent vraiment la choisir. Il faut choisir une autre combinaison. Les derniers passagers embarquent. Pour aujourd'hui, la mission de Mohamed est terminée. Là, je suis dans le nord parce que mon avion a 30 minutes déjà d'escalde et je suis déjà en train d'embarquer. J'ai déjà fini mon carburant, le nettoyage est fait, le catring est fait. Donc vraiment, c'est parfait. Le tour d'avion ne fait pas de mécanicien et ça se passe bien. Là, je suis satisfait. Après la petite compagnie, place aux grandes. Roissy est la place forte d'Air France avec 700 vols par jour. La compagnie nationale monopolise la moitié du trafic aérien de l'aéroport. Et c'est derrière cette porte que se préparent les vols. Bonjour à tous. Bonjour, Véronique Lacandali. Bonjour, on s'est vus, on s'est vus. Véronique Mercandali. Celui-ci va s'envoler pour Rio sous la houlette de Véronique Mercandali, chef de cabine qui, comme toujours, réunit son équipage pour un briefing. Comment ça se fait que vous ne connaissez pas vos prénoms respectifs ? C'est la première fois qu'on se voit. Vous n'avez jamais voyagé ? Non. Moi, il y a des gens que je ne l'avais jamais revus depuis 15 ans que je vole. Ah oui, c'est amusinant. Ah oui. On est quand même 13 000. Les passagers s'installent pour un vol au long cours. Bonjour, Rio de Janeiro. Pas de fenêtre pour moi. Ah non ? Et vous pourrez quand même regarder. Personne ne va pas pépé. Ça va vraiment pépé. Je vais dormir. Je vais prendre votre banlieue ici. La porte n'est pas fermée. Vous préparez déjà le champagne ? Absolument. Je prends de l'avance parce que dès qu'ils seront installés, on va offrir ça pendant le roulage. Et donc, c'est très rapide. Les rituels du départ, champagne pour la classe à faire. Dès qu'on est passagers, aucun ne doit manquer. 20, 23. Super, on peut partir. Ok, merci, on est bon. La France 5,82 contacte le gain de départ 131,122. Mesdames et messieurs, Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de cette terminée 340 d'Air France, compagnement de ce qu'il y a. C'est parti pour 11 heures de vol sans escale. Quelques heures après, les pilotes en profitent pour prendre leur repas. Pas de menu spécial, mais une consigne de sécurité très stricte. J'apporte le repas au commandant de bord et au pilote. Il y en a un qui mangera du coquelet, l'autre du poisson, car par précaution, en cas de troubles digestifs, on prévoit 2 repas indifférents. Ils ne peuvent jamais avoir envie de la même chose. Non, il faut qu'ils s'arrangent avec ça. Les 2 choisissent, mais il ne faut pas qu'ils mangent la même chose. Bonjour, je vous amène votre repas. À l'arrière de l'avion, l'équipage fait une pause et reprend des forces. Derrière, c'est un peu plus convivial puisqu'il arrive que l'on soit 2 à manger en même temps puisqu'on est plus nombreux derrière. mais là, je ne mange pas ça à la poubelle, c'est très agréable. Le métier n'est plus ce qu'il était. Si les équipages veulent toujours vers des destinations de rêve, ils n'ont pas toujours le temps d'en profiter. Peu sont les gens qui comprennent notre fatigue. Je suis rentré dimanche après-midi de Ponta Cana en République Dominicaine. Je suis resté chez moi lundi mardi matin. Je suis monté à Roissy pour faire ce vol. Je vais rentrer vendredi soir. Après 2 jours à la maison, je vais repartir à Mexico pour un autre vol de 12 heures et ainsi de suite. Changement de décor, changement de climat. Sur les pistes de Roissy, il fait moins d'eux. C'est le branle-bas de combat. Regardez les gars un peu la tempête qui arrive. on va repasser la bonne nuit, là. En quelques secondes, il n'y avait rien et puis ça y est, c'est parti. Là, la tension nerveuse va monter un petit peu auprès de tout le monde. La neige, bête noire des aéroports. Les pistes sont impraticables et les vols déroutés. Les passagers vont atterrir ailleurs. pour les techniciens de l'aéroport, un seul impératif, dégager les pistes au plus vite. En principe, on a 45 minutes pour le faire. Mais tout va dépendre de l'événement neigeux, s'il dure longtemps ou pas. Je pense qu'on va commencer à avoir un petit peu de retard sur les départs, bien qu'on arrive à un créneau d'horaire où il n'y a pas forcément de trafic. Malheureusement, la tempête redouble d'intensité. Les conducteurs de chasse-neige savent qu'ils ne vont pas dormir cette nuit. Avant Noël, on est tourné la nuit jusqu'à 4h. On est partis, il était 10h le matin. En plus, la nuit, c'est plus tôt, les lumières que le jour. Oui, et puis, comme on n'avait pas fait notre nuit, je commençais à... J'ai un collègue une fois qui est parti carrément, dans le décor. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? Il s'endormit. Problème, un avion est en approche sur Roissy et les pistes ne sont toujours pas prêtes. Ça va pas, on va très certainement détourner l'avion plutôt que de prendre le risque de le faire tirer sur une piste qui n'est pas en état. On nous déçoit un peu, mais bon, on pense aux passagers, aux pauvres gens qui vont arriver sur Lyon au lieu d'arriver sur Roissy, aux attendants qui sont en train d'attendre les aires aux gares. Bien sûr qu'on pense à eux. La neige s'arrêtera au petit matin. Les vols pourront reprendre normalement. Une bonne nouvelle pour les voyageurs et pour les pilotes d'avions cargo. Roissy est le plus grand aéroport de fret en Europe et c'est la nuit qu'atterrissent la majorité des vols cargo. Cette nuit, c'est un avion en provenance de Buenos Aires en Argentine qui rejoint la zone de fret. Dans ces soutes, des conteneurs d'un type spécial accueillis par une équipe de vétérinaires. après 12 heures de vol, ça s'impatiente. À l'intérieur, il y a des chevaux, pas n'importe quels chevaux. Ceux-là sont destinés à une compétition de polo. Petits, résistants, très musclés, les chevaux n'ont apparemment pas trop souffert du voyage, ce que va vérifier le vétérinaire. Qu'est-ce que vous regardez en premier lieu ? Le signalement. C'est-à-dire ? Le cheval correspond bien au certificat sanitaire. Je regarde la tête avec le signalement de la tête, donc les pieds et l'état général de l'animal. C'est un simple examen clinique, un examen visuel. C'est bien lui ? C'est bien lui. Voilà, c'est bon. L'inspection de l'état général et bilan sanitaire pour éviter toute épidémie. En cas de doute, l'animal sera gardé en quarantaine. Certains jours, la zone de fret de Roissy ressemble à un zoo. On reçoit essentiellement des oiseaux, des reptiles, des chats, des chiens et des choux. Et puis tout ce qu'on peut imaginer. Des ours, des abeilles, on a beaucoup de poissons. On a reçu des autruches, on a reçu des bisons. Donc ça surprend un petit peu les gens quand on leur dit que ça voyage par avion. Mais tout voyage bien. Si les conditions de transport comme ces caisses-là sont bien respectées, il n'y a aucun problème. Les contrôles sont terminés, rien à signaler, en route pour le tournoi de polo de Deauville. Un peu plus loin, les gigantesques hangars de fret abritent les importations venues du monde entier. Des centaines de cartons regorgent de toutes les marchandises possibles, licites ou illicites. Le jour n'est pas encore levé, mais les douaniers sont déjà à pied d'oeuvre. Dans leur collimateur, ces cartons ont provenance d'Asie, susceptibles de contenir des contrefaçons de marques de luxe. Bon, ça vient de Corée. Avec un peu de chance, on a peut-être des contrefaçons. Mais bon, a priori, c'est pour un magasin à Paris. C'est même pas une marque connue qui n'est pas ressensée chez nous. On n'a pas protégé non plus. Il n'y a rien d'intéressant. Dans un bureau voisin, une autre équipe de douaniers a plus de chance. Elle a découvert un stock de piments en poudre, stupéfiant. Comme tu peux le voir, c'est caché dans des paquets de sauce de chili. Et lorsqu'on a ouvert le paquet, il était un peu trop dense par rapport à ce qu'il avait vu normalement d'avoir à l'intérieur. Donc on a pratiqué une saillie et à l'intérieur, il y avait ce paquet-là. De l'héroïne pure dissimulée dans le chili. Là réside la difficulté, en fait, puisque certains sont effectivement chargés en substances interdites, prohibées, et d'autres ne le sont pas pour éventuellement décourager les douaniers en s'arrêtant sur un paquet sur lequel il n'y aurait rien pour arrêter le contrôle. Il y a plusieurs moyens cachés. Ça peut être des statuettes en bois ou différents procédés pour masquer la fraude. Souvent, on peut le constater dans des statuettes, des moulures de vie. On peut se mettre dans des moulures. Tous les moyens suffisamment épais pour pouvoir y passer des sachets en général. C'est là où à chaque fois, c'est la course à l'ingéniosité des organisations de fraude. Pour les gens, on a combien à vous poser ? On a 7,4 kg d'héroïnes pour une valeur d'environ 300 000 euros. Ce qui est quand même une sacrée belle saisie. À force de découvrir les astuces des trafiquants, les douaniens ont créé un petit musée où ils entreposent leurs trouvailles. Mais pour ne pas donner d'idées aux truands en herbe, le musée est fermé au public et sert uniquement pour la formation des aspirants douaniers. Ici, un moyen assez intéressant. C'est simplement un chapelet coranique qui est tout à fait normal d'aspect. En regardant bien, vous avez tous les graines. C'est fait avec de la résine de cannabis. Il n'y a que la ficelle qui n'est pas faite en résine de cannabis. C'est quand même très bien fait. Je vais vous montrer dans une autre vitrine un autre échantillon de cachette. Ce cabal a été fabriqué avec l'aide de boudins de résine. Regardez, on les voit très bien ici. Le cabal a pris la couleur de la résine, on le voit, mais c'est fait avec des boudins de résine et le travail de vannerie a été fait à l'aide de ces boudins. C'est tellement bien fait que nos collègues ont mis du temps à trouver la cache. Alors, nos collègues, ils ont trouvé en définitive de la résine de cannabis dans ce cabal. Simplement, au poids, ils ont voulu le soulever pour le rapprocher du bureau. Ils étaient en train de taper le PV. Ils se sont rendus compte que le cabal, il pesait bien plus lourd qu'un cabal normalement vide. Un cabal normal doit peser 200 grammes. Celui-là, ils ont trouvé 1,5 kg de résine de cannabis, ce qui n'est pas négligeable. À côté de cette vitrine, vous avez un autre échantillon qui a été fait sur des animaux vivants. Alors, c'était 13 escargots vivants d'Afrique que le monsieur essayait de ramener en France. Et une fois que les douaniers ont ouvert le sac de sport de ce monsieur contenant ces 13 escargots, ils ont trouvé que les escargots étaient tous morts. Donc, ce n'était pas normal. Ils ont nettoyé les coquilles d'escargots. Sur chaque coquille, ils ont trouvé une tâche un peu plus claire. Ils ont cassé les escargots et à l'intérieur, ils ont trouvé des boulettes qui contenaient de l'héroïne. Il y en avait 1,6 kg d'héroïne dans les escargots. Lors de cette affaire, on a fait deux affaires dans une. C'est qu'il avait tenté de ramener en France des escargots vivants farciés à l'héroïne. En plus, ce monsieur, dans notre terme, on appelle ça des bouletteux, il avait avalé des boulettes d'héroïne dans son corps. C'était quand même une très belle affaire. Les trafiquants, ils ont beaucoup d'imagination et ils essayent de trouver des caches de plus en plus sophistiquées. Et là, ils ont remarqué que le prix du transport aérien de cet objet était très élevé par rapport à la valeur déclarée. Et comme nous n'avons pas affaire à une œuvre d'art, on a essayé de la contrôler. Comme c'est du bois avec une vrille, ça ne passait pas dans les rayons X où on passe nos bagages quand on est voyage touriste. Ils ont trouvé 2 kg d'héroïne dans le socle. Il y a les méthodes à l'ancienne, comme le livre découpé, les fausses semelles, mais aussi les billets parfumés à la cocaïne, le taureau fourré à l'héroïne, le sèche-cheveux au cannabis ou encore l'antilope avec compartiment secret dans le cou. Un jour, les douaniers sont tombés sur un blessé un peu louche et c'est leur flair qui a démasqué la ruse. A l'intérieur de ce plâtre, il y avait bien une jambe, mais aussi de la drogue. Côté déguisement, les surprises, elles non plus, ne manquent pas. Alors, les bonnes sœurs transportaient de la cocaïne et l'affaire a été réalisée parce qu'elles avaient du vernis aux angles. C'est interdit par la religion. C'est un petit détail que les douaniers connaissent et en définitive, lors de l'interrogatoire, c'était 3 filles de joie, disons, de Bogota. Vous voyez ? Donc, c'est plutôt compréhensible. Les gens essayent de tromper la vigilance par leur tenue vestimentaire comme les bonnes sœurs. Les trouvailles des douaniers ne se limitent pas à la drogue. Il y a aussi la contrefaçon, comme les fausses montres, les faux diamants, les faux schtroumpfs, le faux Viagra et les faux produits de luxe. Pas chers à l'achat, mais vous risquez gros si vous êtes arrêté de retour en France. Par exemple, une montre au quartier, ça vaut très, très cher et quand vous l'achetez, par exemple, dans un pays asiatique, pour quelques euros, vous avez et puis vous avez une sacrée amende. Pendant ce temps, un groupe d'hommes suspects s'approche des pistes. Ces hommes ne sont pas des terroristes et ils mitraillent les avions, mais avec des appareils photos. Chefs d'entreprise, cadres supérieurs, ce sont tout simplement des fous d'aviation. On les appelle les spotters. T'as vu le nouveau 747 d'Air France, donc, déjà ? Il est en ligne ? Je sais pas, je n'ai toujours pas vu. On a eu le DHSL, là, tout à l'heure. Ah ouais ? T'as vu ? Non, je n'ai pas vu. 757 nouvelles couleurs. Oh, merde ! Un spotter connaît tout sur tous les avions. Il est absolument incollable. Vous voyez la dérive ? Elle a des couleurs spéciales. Il y a eu une certaine époque, le British Airways avait décidé de peindre ses avions avec l'oeuvre d'art d'un peintre de chaque pays dans lequel ils avaient une escale importante. Donc ça donnait lieu à des avions qui avaient plein de couleurs différentes alors que c'était la même compagnie. Et ça, c'est le rêve, ça, pour un spotter. Vous l'avez compris, les spotters sont des collectionneurs maniaques. Un spotter, c'est quelqu'un qui va passer beaucoup d'heures à surveiller les avions, à les pister et voilà, qui va énormément, énormément manger d'heures de repos, de libre pour faire ça. D'où ça vient ? C'est les Anglais qui ont inventé ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, avec des jumelles, ils regardaient les avions allemands qui passaient le Channel pour aller au-dessus de l'Angleterre ou bombarder l'Angleterre, malheureusement. Et ils notaient les immatriculations ou les signes distinctifs et ils transmettaient ça aux renseignements militaires qui exploitaient et qui, après, ça permettait de faire un état des lieux, on va dire, du nombre d'avions que pouvait avoir la loup de feu à feu. Tout petit, je rêvais de faire pilote, donc tout petit, les avions m'ont toujours attiré. J'ai levé le nez tout toujours vers le ciel, donc c'est difficile à dire. Aussi loin que je me souviens, j'ai toujours été attiré par les avions. Mais la passion des spotters est aujourd'hui une passion à risque. Il n'y a pas longtemps, le week-end dernier, certains ont fini au poste, dimanche, lundi. Lundi, j'ai rencontré... Christian, il est allé au poste. Non. Christian et les deux frères. Ils étaient sous la tour, ils sont allés au poste. Depuis le 11 septembre et les menaces d'attentat qui est légitime, je comprends que les gens qui sont en charge de la sécurité, forcément, ne perçoivent pas toujours d'un bon oeil d'avoir à proximité comme ça des avions. Un groupe de personnes qui est là, qui reste, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Ils ont des sacs avec eux, ils courent vers les avions. Heureusement, la plupart des spotters sont connus des services de police qui les laissent vivre leur passion. Un autre vol sensible vient d'atterrir, cette fois en provenance de Pékin. Pascal Jean et son équipe se dirigent vers la passerelle de débarquement pour contrôler les passagers dès la sortie de l'avion. Objectif pour les policiers de la PAF, éviter que des voyageurs clandestins puissent atteindre la zone internationale pour ensuite, à l'aide de complices, s'infiltrer en France. Les passeports sont examinés de très près. Bonjour, ça va ? Merci. Vous avez fait bon voyage ? Merci bien, madame. Au revoir. Vous travaillez ? Dans quoi ? Travaillez serveur. Serveur ? Bonjour. Merci. Vous allez où ? Ah non, si. Vous êtes à l'université, non, si ? Oui, oui. Je vais sur l'université. Laquelle ? C'est l'incideux. L'incideux, d'accord. Vous avez des questions type ? Non. Bonjour, au revoir, vous allez où ? On discute, quoi. C'est une petite discussion. Ça permet un petit test. Voir leur aisance, s'ils sont sûrs d'eux, etc. Si la personne, elle panique, qu'elle n'arrive pas à parler en français, un chinois qui habite en France depuis 2-3 ans, ça va être suspect. Vous allez où ? Euh, ici. Pardon ? Ici. Non, mais où allez-vous ? Euh, à Pékin. Tu peux vérifier le passeport ? S'il te plaît, merci. Soit ils usurpent l'identité d'un étudiant parce que la photo leur ressemble ou soit ils ont changé la photo. Vraiment, s'il y a un gros doute qui persiste, eh bien, la personne, elle viendra avec nous. On fera des vérifications un peu plus poussées. Alors, entre le vrai et le faux, il n'y a pas beaucoup de différence. On va essayer d'avoir ça. Les passeports litigeux vont être vérifiés grâce à ce scanner ultra sophistiqué qui permet de détecter toutes les falsifications. Alors, on voit bien que le 8, il a été rajouté sur le visa. Ça, ça provient d'un autre visa. Juste là, le chiffre a été découpé. Ça a été découpé autour du chiffre et il a été recollé sur le visa. À l'ONU, c'est pas évident à voir. Là, on voit bien avec le grossissement que le 8, il a été rajouté. Simplement pour allonger la durée du visa. Et là, il est plutôt bien fait ou plutôt... Là, c'est pas mal. C'est assez fin, quoi, comme falsification. Là, tu veux voir... Donc là, au niveau de la date de naissance, tu as le découpage du... Là, pareil, le 7 a été changé. Ils ont rajouté un 7 provenant d'un autre passeport. Ils ont découpé. Et là, rupture. Et on voit bien le papier qui est mal collé. Donc, ça, ça se voit directement à l'ONU. Ne serait-ce que... Bon, il faut être muni d'un compte fil et puis on voit direct la falsification. Mais les clandestins chinois ont recours à d'autres techniques. Exemple, ces 2 garçons d'une quinzaine d'années, sans papier et sans accompagnateur. Eux, ils ont perdu leurs documents dans l'avion. Enfin, perdu sciemment, bien sûr. Et ils se retrouvent là sans document. Une technique classique. Les clandestins détruisent leurs papiers dans les toilettes de l'avion. Sans papier, impossible de les mettre dans le vol retour. Qu'est-ce que vous regardez, là, exactement ? C'est une société de sécurité à l'embarquement à Pékin, en l'occurrence, qui scanne tous les documents des passagers à risque. des passagers qui sont susceptibles de se débarrasser de leur passeport au cours de l'avion. Sortir sans document, par exemple. Comme ça, on manque à mettre leur identité. T'as retrouvé les 2, Romu ? Non, qu'une. Elle est où ? Dans l'avion ? Elle est dans l'avion ? Les parents de ces 2 garçons ont sans doute payé une fortune à des passeurs pour venir jusqu'ici. Une fortune qu'ils viennent de perdre. Leurs enfants se sont fait prendre. Ils sont amenés en zone d'attente pour une vérification plus poussée. Ils ne parlent pas un seul mot de français, mais parviennent tout de même à écrire leur date de naissance. Il sera né le 1er décembre 90. Ça correspondra à peu près, vu que l'autre avec qui il était là, il était né en 89, donc il avait à peu près du même âge. S'ils ont un passeport, ils ont un billet d'avion, on peut les faire repartir. Le Grand avait un transit vers l'Afrique. On l'aurait fait poursuivre son transit vers l'Afrique. Alors que là, vous ne pouvez plus ? Ah ben non, là, il n'a plus de billet d'avion, plus de passeport, donc... Voilà, il ne pourra pas continuer son voyage, il s'arrête là. Et il n'y a pas moyen pour vous d'aller contrôler dans l'avion, si vous retrouvez les papiers ? S'ils les mettent dans les WC chimiques, c'est râpé. Il peut y avoir un passeur aussi qui récupère les passeports. Dans ce cas, on ne les retrouvera jamais. Un passeur, c'est-à-dire ? Une personne qui les accompagne. Ils sont quand même jeunes, c'est étonnant qu'ils voyagent seuls. Donc il risque d'avoir une personne qui les accompagne, qui récupère leur passeport et voilà. Parmi les passagers ? Parmi les passagers, bien sûr. Le procédé est connu. Les enfants arrivent d'abord, ils habitent quelques mois chez un oncle en situation régulière, le temps d'organiser l'arrivée de leurs parents au nom du regroupement familial. Actuellement, nous avons 90 personnes d'arrivées en zone d'attente actuelle. Étant donné que c'est des mineurs, ils sont placés dans une chambre à proximité, étant donné que depuis le mois d'octobre, la Croix-Rouge et H24 sur la zone d'attente, ils sont placés à proximité des bureaux de la Croix-Rouge qui peut exercer une surveillance et leur apporter assistance, le cas échéant. Les deux petits Chinois accepteront finalement de repartir dans leur pays par le prochain vol. Un mois après leur départ pour la Mecque, nous retrouvons nos pèlerins qui sont de retour. Selon la coutume, ils sont accueillis avec des dattes, du lait et de l'eau de fleurs d'oranger. La famille de Madame Kechné est inquiète. La vieille dame n'est toujours pas sortie. Soulagement pour toute la famille, Madame Kechné arrive enfin, un peu amégrée. À la Mecque, la vieille dame a perdu ses valises et une dizaine de kilos. Elle était malade. Elle était surtout malade, madame. C'est le destin. Ça veut dire qu'elle doit encore rester encore. Les jours où on doit partir, tout le monde part. C'est long, c'est long. Ça veut sorte... Ça veut dire... C'est long, c'est long. Ça veut dire... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...